Au TEP, savez-vous que les Africains ont aussi leur calendrier ? Il a été reconnu par les historiens comme étant le premier calendrier de l'humanité et il sert de modèle aux autres calendriers. Il est véritablement le seul calendrier intelligent qui ait existé dans l'histoire de l'humanité d'après le mathématicien austro-américain Neugebauer. Un calendrier n'est pas seulement ce tableau en carton que vous accrochez dans votre salon et qui est plein de publicité, c'est avant tout un système de mesure du temps. C'est pourquoi chaque civilisation a mis au point un calendrier basé sur le mouvement du soleil et de la nuit. Ainsi, il existe le calendrier chinois, indien ou hébreu qui sont plus vieux que les calendriers grégoriens ou le calendrier musulman qu'on appelle aussi calendrier égyrien qu'on utilise aujourd'hui. Le calendrier africain qui est actuellement en l'an 6258 a vu le jour en Égypte antique. C'est un calendrier solaire où l'année est divisée en 12 mois de 30 jours. Ces 30 jours sont divisés en 3 périodes de 10 jours. 3 saisons de 4 mois chacune se succédaient au cours de l'année et correspondaient aux fluctuations du Nil ainsi qu'aux récoltes et aux sémences. A la fin des 12 mois de 30 jours, on ajoute 5 jours supplémentaires que l'on appelle épagomènes pour compléter le cycle solaire de 365 jours. Les jours épagomènes ont lieu le 14, 15, 16, 17 et 18 juillet pendant lesquels ont lieu les festivités de fin d'année. Il existe cependant un décalage d'un quart de jour qui est corrigé dans le calendrier grégorien tous les 4 ans par les années qu'on appelle les années bissextiles. Dans le calendrier égyptien, il est corrigé tous les 1400 ans. Ce choix de 1400 ans correspond à un phénomène astronomique appelé le lever héliac de Sirius. Le 19 juillet marque donc le premier jour de l'année de ce calendrier dont l'origine remonte à 4236 de notre ère et qui correspond au début de l'écriture en Afrique. L'Egypte antique étant la référence commune à tout le continent, beaucoup d'Africains et d'Afro-descendants fidèles à leur tradition célèbrent encore aujourd'hui ces jours symboliques qui rappellent la grandeur scientifique de l'Afrique. Si vous voulez en savoir plus sur le calendrier africain, la 3 RNA vous invite le samedi 16 juillet 2022 au mémorial de Modibo Keïta où aura lieu une conférence à ce sujet. Que nos ancêtres vous inspirent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Au TEP.